oui je vois la bouteille mais c'est ma bouteille je suis chez moi c'est une fois bienvenue sur envie de l'éditer je suis ravie de vous retrouver encore une fois comme vous savez pour cette nouvelle vidéo comme vous avez pu lire au niveau du titre c'est une vidéo challenge 3 minutes make up challenge je me concentre mais à vrai dire à cet instant même je ne peux pas m'empêcher de penser qu'il y a sûrement certaines qui doivent penser ça non mais trois minutes make up challenge cette vidéo mais dans quoi il me faut au moins mais une heure de make up par jour sinon je peux ressembler à quoi non mais franchement non mais comme dire nabila n'importe quoi et d'autres qui doivent penser sûrement ça trois minutes make up challenge mais c'est du vu et revu ça je confirme cette fille n'a vraiment pas de personnalité c'est pas possible plus je l'aime pas elle m'énerve je l'aime pas et d'autres qui doivent penser ça j'avoue j'ai un peu à me biser sur ce coup là j'ai un peu à me biser mais je sais que ma team 6 mes amours vous me faites confiance je le sais au fond de mon coeur vous avez confiance en moi donc sans plus tarder nous allons commencer ce challenge laissez moi faire ma petite prière parce que je sais qu'avec dieu rien n'est impossible voilà mon dieu commençons tout de suite ce challenge donc j'ai déjà préparé mon make up j'ai tout mis dans un couvercle il me sert de plateau make up et c'est vraiment très pratique mais si vous avez envie de voir cette vidéo c'est un peu de fun ça change un peu puis ça fait très longtemps que vous me demandez ce tag et dans ma vidéo pas tout ce cool je vais demander quelques tailles vous aimeriez que je fasse ces filles j'ai lu tout commentaire ne vous inquiétez pas là j'essaie de répondre à tout le monde en fait je fais un retour sur mes anciennes vidéos et je réponds petit à petit donc j'ai tout lu et je ferai tout à bas dans la mesure du possible donc aujourd'hui c'est le 3 minutes go donc je prends ma base de chez black up je vais venir tapoter ou avec tapoter ça va largement plus vite là je vais tirer un peu c'est pas grave pour aujourd'hui ensuite je prends le parfum l'oréal enfin le parfum le fond de teint l'oréal accord parfait que je vais mettre avec le pinceau de chez Morphe alors ce pinceau est parfait les filles parce que on applique sur de grandes et larges zones donc ça va beaucoup plus rapidement vous voyez j'applique sur de larges zones c'est beaucoup plus rapide voilà je viens estomper rapidement ce frontin j'avais du mal à le mettre et puis là je trouve qu'il me va très bien donc c'est parfait et je vous conseille vraiment de matifier juste les zones où vous avez de l'hyperpigmentation donc voilà je vais mettre mon anti-cerne donc celui de chez Nars rapidement j'en mets pas trop parce que voilà quoi j'en ai pas trop besoin c'est juste histoire d'illuminer cette zone je vais reprendre le même pinceau et je vais venir juste tapoter comme ceci et ça va être bien je suis à combien ? 8 ? 11 ? je prends ma poudre je vais venir poudrer mon visage voilà je mets mon rouge à lèvres de chez MAC et que je vais venir contourer rapidement avec le crayon cork pour les sourcils on va aller rapidement parce que voilà voilà je les laisse pousser donc pas besoin d'en mettre des tonnes et je vais fixer tout ça je mets mon blush je mets mon blush mon blush que je vais mettre avec ce pinceau on s'en va aller courir mon highlighter celui-ci de chez voilà j'ai changé de rouge à lèvres parce que ça ne va pas du tout je vais être ici là ok deux fois plus joli je mets un peu de mascara et terminé terminé les filles j'ai fini wow j'ai encore du fixe plus mais j'ai terminé je vais remettre ma frange oh c'est pas vrai je vous jure que c'est un truc de ouf oh my god je ressemble à quelque chose ou pas oh my god c'est de la drétaline un truc de ouf bon j'avoue que j'ai de la chance parce que j'ai ma frange ça m'aide un peu mais voilà j'ai terminé le make-up oh elle est fine je vous assure que c'est de l'adrénaline de ouf il faut que je redescende oh donc je vais m'avancer sur le rouge à lèvres j'ai déconné j'aurais dû directement mettre celui-ci j'aurais gagné quelques secondes vous voyez pour les sourcils je les laisse pousser donc ma frange m'a beaucoup aidée et je disais pour le fond de teint pour aller vite privilégiez seulement les zones d'hyperpigmentation après vous vous pourrez unifier votre visage avec votre poudre et voilà voilà j'ai perdu du temps avec le rouge à lèvres j'aurais dû mettre ça j'ai pas fait de contouring mais bon le highlight ça va j'ai fait un petit strobing si je peux dire ça et je suis plutôt contente du résultat je sais pas ce que vous en pensez ben sinon voilà 3 minutes make-up challenge ben dites moi ce que vous en pensez en commentaire dites moi si vous vous êtes capable de vous maquiller en 3 minutes moi je trouve que ça va c'est plutôt frein c'est plutôt simple j'espère que vous validerez aussi j'espère que vous n'avez pas la mentalité de Chika j'espère que vous n'avez pas sa mentalité et bon Sandy Sandy c'est la demoiselle qui n'est jamais d'accord sur rien donc Sandy on la calcule pas trop mais j'espère que vous n'êtes pas comme Chika que vous êtes plutôt comme Latisse donc j'espère que vous validerez voilà les filles